Et bien bonjour à tous, supporters, supportrices parisiens, supporters, supportrices rennais, amoureux du football, supporters d'autres clubs, bienvenue à vous. On se retrouve pour le débrief de la défaite hier du PSG à Rennes. Déjà une défaite, deuxième journée, ça va chauffer pour le cucul de certains. On se retrouve tout de suite après ça. Qui débrief ? 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 Et bien voilà les amis, le débrief de Rennes-Paris-Saint-Germain. Deux journées, une défaite, on est sur le même rythme que la saison dernière. Ça recommence, c'est mon message du jour. Pourquoi ça recommence ? Parce qu'en fait moi, hier de ce que j'ai vu, j'ai l'impression d'avoir vécu le même PSG, d'avoir vu le même PSG, le même scénario, tout, que la saison dernière dans les 4 derniers mois. Pareil, une équipe qui s'en fout complètement, un coach complètement à la ramasse, qui nous sort des conneries mais ahurissantes en conférence de presse. Et je vais y revenir à tout ça. Bref, je vais parler un petit peu vite parce que ça va être très long cette vidéo, j'ai beaucoup de choses à dire. Donc il n'y aura pas de top, enfin il n'y aura pas par exemple les 3 points. Je passe directement les gars à la compo d'équipe. Alors c'était soi-disant un 4-3-3, j'ai plus vu un 3-4-3 moi sur le terrain. Avec la passoire au cage, je vais y revenir à la passoire. La passoire au cage, Thiago Silva, Marquinhos et Diallo en défense centrale. Meunier et Bernard sur le côté gauche. Verratti, Draxler. Oh Draxler, mais quel match magnifique et merveilleux. Il nous a fait encore Draxler, magnifique. On va y revenir aussi au milieu de terrain avec Verratti. Et devant Cavani, Mbappé, Di Maria. Voilà, donc un match, je vous dis la vérité, je me suis emmerdé. Mais bravo au René, vous avez joué avec vos qualités, vos armes, avec la hargne. Vous avez mérité votre victoire. Vous avez fait honneur à votre public. Vous avez joué comme il faut, comme on doit jouer dans un match en Ligue 1. Voilà, c'est comme ça, vous avez fait votre match. Il n'y a rien à dire, chapeau à vous. Chapeau à vous les gars. Le PSG, les amis, on va en parler, première mi-temps. Un Paris Saint-Germain en mode sénateur, en mode pantouffe, en mode vacances. Qui se croit encore peut-être en mode préparation, je ne sais pas. Donc les Parisiens qui ne donnent aucun rythme. Des René qui ne sortent pas trop de leur camp. Qui ne vont pas trop chercher les Parisiens. Mais le PSG n'en profite même pas. On se fait chier, mais à mourir. Et là, d'un coup, un poteau de Cavani sur un coup de pierre l'été. Et juste après, but de Cavani sur une passe d'un René mal dosé pour son gardien. Ce n'est même pas un jeu du PSG. Ce n'est même pas une action de jeu du PSG. Le but, c'est un cadeau d'un René. Donc Cavani qui marque. Alors Cavani, en même forme, certes, depuis sa blessure. Il a du mal à revenir vraiment à un gros niveau. Je le trouve en dessous. Et Cavani qui, certes dans le jeu, et techniquement, ce n'est pas ça qui est ça. Mais au moins, il fait le job. Il est encore marqué. Voilà le Matador. Donc 1-0. Ensuite, je me dis, le PSG va dérouler. Ça va aller comme sur des roulettes. Tranquilou. Mais non, non. Ce n'est pas possible. Quand tu joues comme des sénateurs, comme des enfoutres, ce n'est pas possible. Et là, l'égalisation d'Enba Yen Yang, qui est tout seul dans la surface de réparation, qui a le temps de contrôler, se retourner, et bien sûr, de placer sa frappe. Donc j'arrive à la mi-temps. Je me dis, deuxième mi-temps, c'est bon. On va reprendre les choses en main. Ça va aller tout seul et tout. Mais penses-tu, deuxième mi-temps, pire que la première ? C'est exactement, je vous dis, pareil que les 4 derniers mois, la sénat dernière. Un PSG incapable de réagir. Un PSG en mode, je m'en fous, pas de sursaut d'orgueil, rien. Ils dorment sur leurs acquis. Ils se contentent du strict minimum. Ils ont joué comme s'ils avaient 25 points d'avance et qu'ils étaient champions. Sauf que là, c'est la deuxième journée. Et t'as un Lyon qui ne rigole pas. Je l'ai dit dans une vidéo, Lyon sera un danger au PSG cette saison. J'en suis persuadé. Donc, le PSG n'en profite pas. Et là, le deuxième but de Rennes, signé Descastillo. Donc, alors, lui, Descastillo, c'est un mec qui fait la taille à Valbuena. Il a mis un but de la tête. Il est tout seul, pareil, tout seul à surface, comme Mbanyang. Il est tout seul. Meunier, qui fait trois têtes de plus que lui, il le regarde. D'accord. Meunier, il a un physique avantageux. Il ne sait pas s'en servir. Meunier, c'est une catastrophe. Offensivement, il ne sert plus à rien. Et défensivement, il prend l'eau tout le temps. C'est une catastrophe. Mais bon, il paraît que c'est un très bon latéral droit. Mais continuons, continuons, c'est très bien. C'est très bien. Il ne faut pas aller chercher l'altéral droit parce que Meunier est au top. Il est au top, le mec. Au top, au top, au top. Bref, ensuite, donc, comment il s'appelle Descastillo ? Dites-vous, les amis, que ça faisait quand même deux ans qu'il n'avait pas marqué avec le Sadrénet. Et il arrive face au PSG. Hop ! Il claque un but. C'est incroyable. Donc, et ensuite, je voudrais en revenir parce qu'il y a encore un autre truc, là, les amis. C'est le petit Kamavinga. Alors, Kamavinga, c'est un mec qui a un nom de famille. Il a un nom, ça pourrait être le titre, le nouveau titre, enfin, le titre d'une nouvelle chanson de Yannick Noah. Kamavinga, les gars. Kamavinga. Il n'a même pas 17 ans. Il a foutu notre milieu de terrain dans sa poche. Mais bien joué, les gamins. Qu'est-ce que je veux que je te dise ? Au top, le petit. Il a fait son match. Il a bouffé notre milieu. Il n'a même pas 17 ans. Le Stade Rennais a un très bon centre de formation. On ne le dit jamais assez, ça. Encore un jeune talent qui va sortir de son centre de formation Rennais. Et oui, il nous a foutu le milieu de terrain dans sa poche. Donc, de un, le PSG incapable de réagir, si ce n'est par l'entrée de Sarabia, qui apporte quelques percussions, qui tente des choses, mais sans plus. Bref, les amis, Renne, c'est vérité. Paris l'a cherché. Voilà. J'avais dit dans mon avant-match, Renne va nous poser problème au Rosenpark. Ce ne sera pas une partie de plaisir. Bref. Mes top et mes flops. Et c'est là que ça devient intéressant. Je n'ai qu'un seul top, moi, ce soir. Parce qu'ils n'ont tous foutu la haine. Ils ne méritent aucun d'être dans les tops, sauf lui. Sarabia. Sarabia, pour ce que je viens de vous dire, ce qu'il a apporté quand il est rentré, la arme qu'il a apporté. Et il a apporté quelques actions, quelques percussions. Voilà. Il a tenté des choses. Sarabia, le seul top, je n'ai rien à dire sur lui. On va commencer par les flops. Et là, ça devient intéressant. Premier flop. Donc, je me suis dit que je vous ai dit que je faisais maintenant maximum 3 tops, 3 flops. Donc, flop. Là, c'est les flops du flop. Parce que c'est tous des flops, ce soir. Donc, flop du flop, lui. Alors, lui, les amis, il va falloir sérieusement commencer, les gars. Mais commencer à se poser des questions sur cet imposteur au cage. Parce que moi, les amis, le mec, il ne sort pas. Il n'anticipe pas. Il ne lit pas la trajectoire du ballon. Et comme, haute face à Rennes, encore une fois, dans le trophée des champions, il ne sort pas sur le but de De Castillo, les gars. Il ne sort pas. Il avait fait pareil au trophée des champions sur le but Rennais. Il ne sort pas. Il reste sur sa ligne. Il ne prend même pas le temps. Il ne fait même pas ce style de plongée. Il ne plonge même pas. C'est un playmobile, le mec, sur sa ligne. Il va commencer à falloir se poser des questions avec ce gars-là. Même son placement sur le premier but est quand même assez douteux. D'accord ? Il n'arrête rien. Ce ballon qui a été arrêté dans la surface parisienne, c'est le poteau de Rennes. Parce que Rennes a fait un poteau. Il n'arrête rien, ce mec. Ça commence à me gonfler. Le mec, les gars, avec ça, tu n'iras jamais loin à la Ligue des champions. On me dit, oui, il est jeune. Il a le temps de progresser. Il a 26 ballets. Il a 26 ballets. Il ne explosera plus. Il ne progressera plus, le mec. C'est fini. C'est fini. On me dit, oui, mais Areola, tu comprends. Avec l'histoire de rotation des gardiens, il n'est pas serein dans sa tête. Il n'est pas sûr d'être numéro un. Les gars, Trapp, il est parti. Il a un boulevard devant lui pour s'imposer, le mec. Il a un boulevard, le gars, devant lui. Il ne le fait pas. C'est toujours pareil. C'est un mec qui n'a pas les épaules pour être dans un grand club avec des grandes ambitions. Je l'ai dit. Que Navas, il sire le banc à Madrid. Il peut partir pour 20 millions d'euros. Et nous, on ne saute pas sur l'occasion. On garde cette bique-là au cage. C'est un truc de ouf. Et tant qu'il y aura lui, la Ligue des Champions, tu ne passeras pas de cap. Tu n'iras pas loin. Tu ne feras rien, les gars. Navas, un mec qui, lorsque le PSG, lorsque le Real a gagné ses trois Ligues des Champions consécutives, Navas, il était décisif. Il est en grande partie acteur principal de ces trois Ligues des Champions. Mais lui, là, c'est fini. C'est fini. Il faut arrêter. Là, maintenant. Alors, le dernier flop, je le garde pour la fin. Parce que, alors, le deuxième flop, alors là, c'est lui. Draxler, les gars. Draxler. Donc, Draxler, bon, pour sa défense, c'est vrai que Tuchel l'utilise mal. Il ne joue pas à son poste. Il est lié, il n'est pas milieu. Mais au moins, au moins, au moins, bouge ton cul sur le terrain. Le mec, il est nonchalant. Il ne sert à que dalle. Il ne sert à rien, bordel. Il est nonchalant. J'ai envie de le frapper quand je le vois. Il m'énerve. Il nous avait dit, oui, ne vous inquiétez pas, cette année, vous verrez le nouveau Draxler. Le vrai Draxler. Il y aura des changements. Le mec m'a fait penser à François Hollande. Vous savez, lorsqu'il a été élu, François Hollande, le changement, c'est maintenant. La justice, c'est maintenant. La seule chose qu'a fait François Hollande dans deux ans pour la France, c'est de changer de gonzesse. C'est la seule chose qu'il a changé. Lui, la seule chose qu'il a changé depuis cette année jusqu'à maintenant, c'est sa coupe de cheveux. C'est tout. Il est toujours aussi nul, nonchalant. Il sert à que dalle. J'en ai marre. Le dernier flop. Alors là, ça devient intéressant, les gars. Alors là, c'est lui. Alors, c'est Tuchel. Vous allez me dire, je fais une fixation sur lui. Mais ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible. Déjà, le mec, il a chialé des milieux de terrain pendant un an. Il n'y a pas de milieux de terrain. Ce n'est pas possible de commencer et de continuer comme ça. L'équipe, pas de milieux. Mais tais-toi. Tais-toi. Ils t'ont ramené des milieux. Tu ne les as même pas utilisés. Le mec, il y a Sarabia qui est milieu. Je vous rappelle que Sarabia, il n'est pas élié à la base. Sarabia est plus à l'aise en milieu. À Séville, il était milieu offensif. D'accord ? Donc, tu pouvais le mettre avec Verratti, par exemple. Donc, il ne met pas Sarabia. Il le laisse souvent alors qu'il est en forme depuis le début de saison. Idrissa Gueye, il ne le met pas. Baredes, il ne le met pas. Les vrais milieux, il ne les met pas. Bon, Herrera, il était blessé. D'accord ? Il met Draxler. Il s'entête à mettre Draxler. Mais Draxler, c'est sa meuf. Il s'emboîte tous les deux. Ce n'est pas possible. Qu'est-ce qu'il t'a fait, Draxler ? Non seulement, il met Draxler. Il met 30 pommes à le sortir. Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends plus. C'est un truc de ouf. T'as chialé des milieux, tu les as ? T'en fais quoi, maintenant ? C'est un peu comme quand il chialait des milieux, qu'il ne faisait pas jouer la Sénat Diara. C'était pareil. Il pleurait les milieux, les milieux. Et tu ne faisais même pas jouer la Sénat Diara ? Pantin, va. C'est un truc de ouf. Il me sort par les yeux, ce mec. Vous ne pouvez pas savoir à quel point. Je vous l'ai dit, ce mec, ce n'est pas l'homme de la situation. On va droit au mur avec lui. Le PSG est trop haut pour lui. Il n'a pas les épaules du PSG. Ramenez-moi un coach qui a fait ses preuves en Ligue des Champions, qui va gagner le respect de son vestiaire, qui n'aura pas besoin de Leonardo pour se faire respecter par son charisme. Son passé aura naturellement le respect de son vestiaire. Pas des pantins comme ça. Ça, c'est bon pour le Borussia Dortmund. Les projets des jeunes avec les jeunes à façonner, machin. Il ne sert à que dalle, le type. Zéro charisme. On dirait une gonzette sur le banc de touche. Zéro charisme. Zéro leadership. Il n'y a rien. Il n'y a rien. On m'a dit, ce mec-là, il bouffe à la table. Des gens m'ont dit, ce mec-là, bouffe à la table de Klopp et de Guardiola. La seule table à laquelle il bouffe, le mec-là, c'est à la table de Louis de Funès et Coluche dans l'aile ou la cuisse. Il ne sert à rien, le gars. Il bouffe à quelle table ? La table de Klopp et de Guardiola. Mais vous vous rendez compte, les amis, ce que vous dites comme connerie quand même ? C'est un truc de ouf. Il y a quoi comme jeu ? Les gars, les amis, dites-moi ce que vous voyez depuis un an comme jeu avec ce mec. Aucun fond de jeu. Il s'est basé sur les individualités avec Neymar et Mbappé. C'est tout. Pendant six mois, il a surfé sur ça. Et c'était fini. Voilà. Il est complètement paumé. Et sa conférence de presse d'après-match. Mais je voulais péter un boulon hier. J'ai écouté RMC. La conférence de presse, j'ai éteint parce que j'allais péter un boulon. J'allais péter un câble en allant au travail, les amis. Il a osé dire que les joueurs, ce n'est pas de leur faute. Ils ont mis ce qu'il fallait. Mais c'était, voilà, on avait mal, des joueurs sont venus en retard. On reprit trop en retard, etc. Mais bordel. Mais Ren, c'est pareil. Mbappé Nyang, il t'a marqué un but. Il est rentré il y a 15 jours aussi. Marquinhos, tu l'as fait jouer au Trophée des Champions. Ça faisait une semaine qu'il était rentré. Idrissa Gueye. Alors oui, ça fait une semaine qu'il a repris. Mais tu aurais pu faire comme Marquinhos. Fais-le un peu jouer même une semaine après. Tu aurais pu le faire jouer 30 minutes. Je ne sais pas moi, 30, 35 minutes. Non, 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 non. Ce n'est pas possible. C'est un truc de ouf. Il a zéro charisme. Il ne sert à rien. On va droit dans le mur avec lui. Je vous l'ai dit. Il ne fallait pas le prolonger. Vous ne m'écoutez pas, les amis. Vous m'avez dit, t'es un foutique. C'était un con. T'es un anti-tuchol. Mais ce mec avec lui, on va droit au mur. Il n'a rien. Que des excuses. Il chiale tout le temps. Que des excuses. Il sert à que dalle. J'en ai des choses à dire sur lui. Mais je ne vais pas m'éterniser dessus. Ça fait déjà 11 minutes que je parle. Alors maintenant, je voudrais répondre à un de mes abonnés hier qui m'a dit de sa belle lumière. Il va se reconnaître en dessous d'une de mes publications en me disant « Ouais, de toute façon, toi et ton pote Saïs Lucie Didi, vous êtes deux anti-Neymar. » C'est pour ça que tu nous as demandé de le suivre. Parce qu'il est comme toi, c'est un anti-Neymar. Et maintenant, tu vois le PSG sans Neymar, ce que ça donne. Donc en gros, il parlait du match de Rennes. Alors je vais te répondre, mon ami. Je suis anti-personne, moi. Je suis anti-personne. Je suis supporter du Paris Saint-Germain avant tout. D'accord ? J'aime le PSG. Et je suis supporter du PSG avant tout. Neymar, je l'aurais respecté s'il aurait eu le professionnalisme à Cristiano Ronaldo. S'il n'aurait pas fait tout ce qu'il a fait depuis qu'il est au PSG. Tous les passe-droits qu'il a à partir au Brésil. Privilégier la fédération brésilienne pour sa blessure au lieu du PSG qui l'a payé 212 millions d'euros. Qui lui a donné 30 millions de salaires. Se barrer l'anniversaire de sa sœur. Fêter son anniversaire à 8 jours. De préparer un match en 8ème de finale de Ligue Champion. Alors que ce sont des rendez-vous qui se préparent mentalement. Dans l'hygiène de vie et dans le mental. À l'avance. Bien, bien, bien à l'avance. Les mecs qui vont à son anniversaire. Jusqu'à 1h du matin, ils se bourrent la gueule. Son histoire de venir en retard à l'entraînement. De partir avant l'accord de son coach. De revenir en retard à la reprise. Tout ça, tout ça, tout ça. Maintenant, il force son départ. Donc moi, je ne peux pas. Je ne peux pas. Oui, je suis un anti-Neymar. Parce qu'il ne respecte pas le club. Mais tu sauras qu'avant de m'insulter d'anti-Neymar, tu sauras que j'étais un des premiers à tout le temps le défendre. À tout le temps le protéger. Mais trop, c'est trop. J'étais le seul débriefeur sous le PSG à le défendre quand il a giflé le supporter de Rennes en finale de Coupe de France. Quand tous les médias s'acharnaient sur lui, j'essayais d'expliquer et de justifier son geste. Donc arrête de me traiter d'anti-Neymar. Si je suis anti-Neymar, c'est parce que lui, il est anti-PSG. Il ne respecte pas l'institution. Parce que moi, je ne suis pas comme vous. Je ne suis pas un léche-cul des joueurs. Je suis un supporter du PSG. Et crois-moi que tu partiras avec lui quand il ira dans un autre club. Tu partiras avec lui. Tu me parles de Neymar face à Rennes ? Tu as bien vu Neymar et ce que ça donne face à Rennes ? Mais gros, tu me dis que Neymar n'était pas là face à Rennes. On a perdu. Mais Rennes, gros, ils t'ont battu. En finale de Coupe de France, il y avait Neymar. Il a joué tout le match. Il a joué toute la prolongation. Il y a 15 jours en arrière, tu as battu le stade Rennes. Tu as d'ailleurs Tourelle qui nous dit oui, les excuses. Toujours les excuses. Oui, c'est à cause des joueurs qui sont revenus en retard. Je te signale qu'il y a 15 jours en arrière. Avec ces mêmes joueurs, tu as tapé Rennes quand même. Enfin bref, là c'est pareil. T'as tapé Rennes il y a 15 jours sans Neymar. Avec Neymar, tu perds en handfield. Avec Neymar, tu ne gagnes pas contre Napoli les deux matchs. Avec Neymar, tu te fais péter en demi-finale de Coupe de la Ligue face à Guingamp. Ce n'est pas un problème Neymar. Ce n'est pas un problème qu'il y a Neymar ou pas. Le problème, il est collectif. C'est une équipe qui ne se bat pas l'un pour l'autre. Qui ne met pas l'intensité qu'il faut. Qui se contente du street minimum. Alors Neymar ou pas Neymar, ça ne changera pas. Regarde qu'on traîne en finale de Coupe de France, mon coco. Regarde qu'on traîne en finale de Coupe de France. Le PSG menait 2-0. Ils ont arrêté de jouer, ils s'enfermentaient de 2-2. Ils n'ont rien pu faire. Neymar était sur le terrain, il n'a rien pu faire. Neymar n'aurait rien changé. Arrêtez avec ça. Arrêtez. Vous êtes trop dans son caleçon à ce mec-là. Vous l'aimez tellement que vous ne voyez que par lui. C'est un truc de ouf. Voilà. Donc arrêtez de me dire. Ah bah tu veux le départ de Neymar ? Tu as vu ce que ça donne ? Ça n'a rien à voir. Tu n'as quand même pas à me faire croire que tu avais besoin de Neymar hier pour ne pas traîner. Arrêtez les gars, arrêtez. Bref, sur ce, prenez soin de vous et allez pas rire.